bonsoir à toutes salut à toutes et à tous bienvenu sur durope tv c'est l'émission l'heure de vérité nous avons rendez vous aujourd'hui avec un représentant de la commune il s'appelle monsieur d'affaires bio c'est le président du conseil régional de la zone est des sédures il est également le directeur de campagne de la paire à wandifa nous avons rendez vous avec lui pour parler de la politique bien évidemment on a comme thème le bilan du maire après dix ans de commune et le programme qu'ils proposent briguer un troisième mandat c'est ça notre thème alors nous allons passer d'abord le micro à notre invité de se présenter voilà merci beaucoup merci à toutes et à tous c'est d'affaires bio peut-être la petite précision que je voudrais faire peut-être demander sous quel angle je suis invité si c'est pour parler donc du bilan et des perspectives de l'honorable député donc je ne suis pas là donc en tant que président du conseil régional de la jeunesse mais juste en tant que chargé de com du lot du député maire mais également comme tu l'as si bien dit en tant que directeur de campagne de la coalition benovo qui a car de madina wandifa la précision elle est elle est de mise tout simplement parce que le conseil régional de la jeunesse est une structure apolitique c'est encore consulté de l'état donc il représente toute la jeunesse de la région de sédures donc sous cet angle là on ne peut pas parler donc de politique mais comme vous l'avez dit donc je suis là aujourd'hui en tant que directeur de campagne la coalition benovo qui a car et l'entente de mes propos c'est de vous remercier par rapport à cette belle initiative c'est la première fois donc je sois votre invité mais j'ai écho en tout cas du travail que vous êtes en train d'abattre et là vraiment c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être là et nous vous encourageons et vous demandons vraiment de continuer la suite cette lancée merci comme vous venez de l'entendre il est là aujourd'hui en tant que directeur de campagne la paire au niveau de wandifa mais non pas comme le président du conseil régional c'est clair alors nous allons parler bien évidemment du bilan du maire les perspectives que le maire propose pour pouvoir briguer un troisième mandat alors notre première question est le maire malin sinifati est à la tête de la commune depuis dix ans il est le premier maire de la commune depuis que la commune depuis que le village est éthérisé en commune c'est lui le maire alors depuis dix ans un bilan jugé négatif pour certains mais pour d'autres c'est un bilan très positif alors monsieur d'après qu'est ce que vous pouvez dire à ce bilan qui est si polémique oui si je pense que c'est c'est évident c'est évident cette appréciation que le bilan soit pour certains négatifs et pour d'autres que nous sommes positifs oui parce que c'est la vie elle est ainsi faite il faut certainement forcément qu'il y ait des gens qui peut penser vraiment que ce que vous faites est négatif et donc ça ça te donne du courage pour mieux faire mais je pense que médina wandifa 2009 médina wandifa 2021 objectivement objectivement on ne peut pas dire que le maire n'a pas n'a pas travaillé que le maire a fait un bilan négatif ce qu'on peut dire c'est que ça reste à faire là je suis parfaitement d'accord que ça reste à faire pourquoi je dis qu'on peut pas parler de bilan négatif en 2009 quand médina wandifa érigé en commune en 2008 le premier magistrat 2009 est installé en termes d'infrastructure il n'y avait qu'un seul bien qu'une seule infrastructure qui était là ou deux c'est la maison donc des éleveurs le magasin des éleveurs qui est tout à fait à côté donc du lycée et il y avait deux ou trois magasins au niveau n'est ce pas du petit marché et aujourd'hui en termes d'infrastructure si nous parlons de bilan de l'honorable député maire en termes d'infrastructure je vais commencer par le par le marché parce que quand médina wandifa érigé en commune en 2009 mal ancien fati est devenu mère en 2000 maintenant enfin érigé en commune en 2008 mal ancien fati devenu premier magistrat en 2009 en 2010 déjà il a mis en place un marché et qui connaît quand nous étions enfants qui connaît ce marché mettre en place un nouveau marché je pense que c'est pour soulager nos mamans et nos soeurs il l'a fait en 2010 toujours dans les infrastructures mises en place ou bien dans les réalisations de l'honorable député maire juste après le marché il a pensé à clôturer le cimetière là où nous tous n'est pas je pense que c'est nous tous nous souhaitons être enterrés à médina wandifa en tout cas personnellement je souhaite être enterré à médina wandifa et c'est la dernière demeure il a pensé à clôturer le cimetière juste après cela ça peut ne pas être de manière chronologique mais juste citer les réalisations du maire à côté donc du cimetière vous avez vu l'hôtel de ville aujourd'hui dans toute la région de c'est seul cidio à on est elle des villes r plus à part cidio c'est médina wandifa donc là également je pense que c'est au sud et au vu de tout le monde vous êtes sans savoir que médina wandifa était dans un danger quand on va au niveau du transport la gare routière qui était au rond point constitué au danger pour la population de médina wandifa et conscient de cela malancé ni fati à penser à délocaliser seulement ce garage là mais à construire un nouveau garage il s'agit pas de délocaliser pour délocaliser mais il s'agit de construire pour pouvoir délocaliser et il a construit une nouvelle gare routière qui lui a permis de délocaliser n'est-ce pas du rond point là également je pense que c'est c'est une réalisation parmi tant d'autres réalisations toujours au niveau donc des réalisations parce qu'il ya des types de réalisations à des réalisations qui sont visibles qu'on peut toucher qui sont palpables des réalisations qui ne sont pas touchables ne sont pas palpables c'est à dire qu'on peut pas toucher qu'on ne peut pas voir à l'ennemi mais qui sont quand même des réalisations avant d'en arriver là vous êtes sans savoir que à médina wandifa la question cruciale le problème fondamental de médina wandifa c'est la question de l'eau il ya eu des années où médina wandifa n'a pas vu couler l'eau de robinet c'est en 2015 quand le président de la république a délocalisé le conseil des ministres assidu que mal ancien nifati a eu l'occasion de prendre la parole et dire aux présents de la république vous aviez promis à médina wandifa de l'eau et jusque là médina wandifa est sans eau et on ne peut pas venir assidu parler du développement de cidu sans parler de la question de l'eau de médina et séance tenante le président de la république a instruit ses ministres qui étaient là ministre de l'eau de l'hydraulique ministre des finances etc chaque ministre séance tenante a pris des engagements et en 2016 le nouveau château d'eau a été mis en place peut-être malheureusement ce château d'eau n'est pas accompagné n'est ce pas d'adduction c'est à dire qu'il n'y a pas de branchement n'y a pas de d'adduction de réseaux je veux dire mais je pense que c'est aussi au vu de tout le monde que maintenant on n'est pas allé à bénéficier donc là également je pense que c'est des réalisations qui sont là et qui sont visibles qui sont pas à côté de ces réalisations vous allez au niveau des dotations les fonds de dotations et quand je parle de fonds de dotations automatiquement je fais je pense à la jeunesse et en pensant à la jeunesse je pense directement avant d'en arriver là parce que j'oublie tellement qu'il ya beaucoup de réalisations j'oublie certaines réalisations le terrain de football qui a été toujours un combat pour la jeunesse on ne peut pas comprendre que Medinawanifa vu sa position vu en tout cas son statut vu en tout cas tout ce qui est que Medinawanifa soit une commune sans terrain clôturé il a pensé à cela il a pensé à délocaliser le terrain parce que ce terrain là peut être clôturé mais si le terrain est clôturé l'espace fera défaut comme le marché qui est là aujourd'hui on ne peut pas agrandir ce marché là il dit je vais délocaliser le terrain et je vais clôturé le terrain et il a délocalisé il a clôturé l'espace faire un ministère même si jusque là le terrain n'est pas un terrain n'est pas livré et à côté donc de toutes ces réalisations visibles et palpables il y a d'autres réalisations qui passent par les fonds de dotations je prends les jeunes depuis 2009 jusqu'aujourd'hui chaque année toutes les ASC sont dotés de maillots et d'équipements sportifs chaque année toutes les ASC toutes les ASC maillots ballons des femmes médailles etc etc ça c'est tout tu vas au niveau de la santé chaque année le poste de santé est doté de médicaments de subvention qui va au delà de 2 millions chaque année plus de 2 millions est injecté au niveau du poste de santé de l'innové là également c'est des réalisations qui sont là qu'on ne peut pas toucher tu vas au niveau des partenariats mais dans une fois et l'une des communes de la région de cédiou qui a eu à avoir pas des pères et les fruits de ce partenariat sont tombés on a signé un partenariat avec elle sa culture une société en espagne j'étais là ils ont signé on a signé une convention avec laquelle société est repartie en espagne et nous a mis en rapport avec la commune de santander on rap est parti avec une équipe à s'entendre en espagne et a signé une convention avec cette commune laquelle convention a permis à la commune de millions de fois de bénéficier des matériels tels que les deux autobus qui ont été saccagés peut-être on va y revenir une ambulance qui peut-être n'est pas encore là mais on souhaite que cette ambulance arrive une belle un 4-4 deux motos une groupe électrogène des matières de réchange de ces autobus là et je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas parler d'un bilan négatif de l'honorable je vais terminer par cette réalisation qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive mais qui est une réalisation qui a permis d'autres réalisations c'est laquelle réalisation c'est le projet de lotissement le lotissement est une réalisation est une grande réalisation de l'honorable député maire qui a osé faire un lotissement le tir médina ou en effet et le lequel lotissement a permis à maintenant on va de bénéficier de 43 km d'extension d'électricité 43 km dans la commune électrification vous allez au fin fond de maintenant on va il y a des poteaux d'électricité qui sont là bas lequel lotissement a permis à maintenant en effet de bénéficier ou bien de faire une adduction d'eau sur 30 km parce que sans lotissement il peut pas avoir donc d'électricité sans lotissement il ne peut pas avoir d'adduction d'eau donc voilà un résumé quelques réalisations se dit bien quelques réalisations du député maire n'est ce pas pendant ces dix ans parmi mais parmi ces réalisations il ya des réalisations qui qui n'ont pas abouti à des résultats attendus par exemple le terrain le terrain puisque c'était c'était clôturé mais finalement cette année il n'y avait pas eu de compétition là bas est ce que dans les années à venir on peut s'attendre à des compétitions là bas ou bien c'est une situation très floue oui c'était un très flou je pense que tu sais dans la vie surtout en politique et la politique locale ça dit que la la politique locale je veux dire les communes c'est une politique des politiques administratives dans les politiques locale il y a ce qu'on appelle le dialogue il y a ce qu'on appelle l'humanisation des textes pour un certainement c'est ce qui fait que jusque là les compétitions ont démarré au terrain municipal parce que nous nous sommes tous des natifs ou bien nous sommes tous des habitants je veux dire non pour cela la loi est là elle est impartiale elle est là pour ce qui fait que cette année il n'y a pas eu de compétition au terrain mais ce terrain appartient à la jeunesse le terrain appartient au juin 2019 il y a un intérêt public qui est là c'est pour l'agent la polémique elle a existé avant ce terrain vous allez y venir c'est le lotissement la polémique est né du lotissement déclenché en 2010 j'étends la salle en tant qu'étudiant le processus le tissant de ménonfa a déjà devant moi donc aujourd'hui je suis vous voulez nous sommes très bien placés nous sommes très bien du processus parce que j'ai fait que j'étais étudiant et assisté au début du processus j'ai fait que je suis revenu au bercaille comme professeur et j'étais devenu conseiller je suis pas du début du processus jusqu'au délibération en parlant par toutes les droits de la libération j'étais là la réponse est claire maintenant justement par rapport à l'autisme c'est l'autisme c'est l'autisme qui est toujours obligé de frustrations de rincule de conflits je peux dire entre les habitants maintenant est-ce que ça se passe normalement ou est-ce que ça se passe normalement ou est-ce que ça se passe toujours quoi oui parce que là on va même y revenir à la locale si tu sais pas euh 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 pense le lotissement tout l'autisme ça il faut le reconnaître tout l'autisme suscite des débats c'est la terre quand tu touches la terre tu touches à l'enduit d'une personne qui exploitait cette terre là pas qu'il est qui l'autisme mais qui exploitait parce qu'il y a pas de il y a ce qu'on appelle des propriétés terriens ou bien des exploitants parce que la terre appartient à l'état nous sommes des exploitants mais la terre c'est un domaine national qui appartient à la nation qui appartient à l'état ça il faut que ça soit clair maintenant en tant qu'exploitants ce qu'on appelle le droit de H c'est moi, c'est mon papa qui a coupé les pieds etc ou bien c'est mon grand-père c'est ce qu'on appelle le droit de H ce droit de H existe ce qui fait que les gens pensent que ça leur appartient mais la terre appartient aux deux nations c'est pourquoi le lotissement ne dépend pas de la population le lotissement dépend des besoins de la population qui connaît maintenant on n'est pas en 2009 2009, 2010 jusqu'en 2014 c'est que maintenant on n'est pas à besoin n'est-ce pas de grandir le lotissement a besoin d'être loti donc le lotissement s'impose depuis 2009 le lotissement s'est imposé et puisque le lotissement s'est imposé l'honorable député maire a émis le vœu avec son conseil municipal de faire un lotissement en 2010 début de processus et il a convoqué son conseil municipal comme je vous l'avais dit j'étais présent, j'étais étudiant j'ai effectué le déplacement pour venir assister à ce conseil municipal en tant qu'inguit parce que le conseil municipal est ouvert n'est-ce pas à la population la proposition la première proposition qui a été faite on va on a mis des deux le lotissement est-ce que le lotissement s'impose oui le lotissement s'impose parce que maintenant on n'est pas n'est-ce pas grandi comment on va faire le lotissement et je rappelle que c'est pas le premier lotissement maintenant on a connu trois lotissements avant ce lotissement trois lotissements avant ce lotissement-là trois lotissements avant ce lotissement-là avant ce lotissement-là et ces trois lotissements n'avaient pas connu César de Dieu tout simplement parce que c'est quelqu'un qui n'est pas de Ménan-Wanifar qui était à la tête du conseil municipal de la communauté urbaine donc c'est pas un fils de Wanifar peut-être on n'a pas eu l'âge de rencontrer ce dernier-là maintenant ce lotissement-là on a émis l'idée quand on a émis l'idée les gens sont tombés d'accord que voilà le lotissement s'impose maintenant comment ça va se faire parce que il faut faire dégager deux choses d'abord les dimensions trois choses d'ailleurs trois choses d'abord il faut les dimensions le document qu'on va faire les terrains auront combien de dimensions les dimensions des terrains seront combien ça c'est un deuxièmement le délai de viabilisation il faut combien d'an pour que la personne puisse viabiliser son terrain ça c'est deux troisièmement qu'est-ce qu'il faut le quota pour les propriétés terrains le quota ça c'est le terrain l'espace est exploité par Aliji on va lotir son terrain on fait le lotissement il a 10 terrains lui il doit avoir combien et la mairie doit avoir combien et quand on dit la mairie doit avoir combien c'est la population c'est pas mal en signifati c'est pas les conseils mais soit la population la première proposition c'est que quand c'est 10 le propriétarien va prendre 2 la mairie garde les 8 je vais y revenir parce que c'est ce qu'il faut clarifier aux gens les gens ont discuté on dit non on prend 3 7 revient à la mairie on est d'accord donc sur 10 sur 10 7 va revenir aux propriétés terriens à la mairie 3 aux propriétés terriens c'est là où qu'il faut clarifier les 3 terrains qui doit revenir aux propriétés terriens Ali et propriétés terriens c'est lui qui est exploité on dit Ali le frais de bornage j'ai oublié ça le frais de bornage aussi a été discuté et le frais de bornage était arrêté à 75 000 francs on dit Ali tu as 10 terrains mais tu vas prendre les 3 les 3 ça veut dire quoi ? ça veut dire que les 3 là tu ne vas pas payer de frais de bornage 3 tu ne vas pas payer de frais de bornage pour les 3 mais les 7 là quand tu veux prendre les 7 tu vas payer le frais de bornage parce que Ali peut avoir 10 fils mais quand on lui donne seulement 3 et les 7 autres fils ? non chaque fils doit avoir un terrain on dit à Ali les 3 parce que le frais de bornage c'est 75 000 mais les 3 là tu ne vas pas payer de frais de bornage ça c'est le droit de H maintenant les 7 là si tu veux les 7 tu payes frais de bornage 75 000 75 000 tu auras tous tes 10 terrains si le propriétaire paye le frais de bornage de ces 7 là ça l'appartient ça l'appartient mais les 7 là la mairie peut te dire Ali c'est vrai que tu as quand tu as 8 enfants tu veux prendre les 10 peut-être tu veux vendre les 10 maintenant les enfants ils sont au nombre de 8 d'accord tu as les 3 il te reste 5 maintenant tu vas prendre tu peux payer les frais de bornage de 5 mais les 2 la mairie va prendre ça tu sais pourquoi ? parce que il y a des gens qui ne peuvent pas payer 800 000 pour avoir un terrain il y a des gens qui ne peuvent pas payer 500 000 600 000 700 000 pour avoir un terrain ils vont à la mairie ils versent un frais de bornage de 75 000 on leur donne un terrain ils font partie de la population mais ils n'ont pas les moyens de se payer un terrain c'est ce qu'on appelle attribution la mairie leur attribue n'est-ce pas ? un terrain à usage d'habitation pour 75 000 Ali tu ne peux pas prendre tout ce terrain là parce que les 2 terrains il y a des infrastructures qu'il faut prévoir des écoles des marchés des terrains des espaces pour les jeunes tu vas laisser 3 terrains tu vas prendre les 5 même si tu veux payer les frais de bornage pour tout mais on ne peut pas te donner n'est-ce pas ? la possibilité de prendre tout parce qu'on doit donner aux autres aussi qui doivent habiter mais c'est simple mais puisque nous sommes trop politiques on est sorti on dit à la population en manding mais il y a des étudiants des terrains des terrains des terrains des terrains en français la mairie a décidé à ce que après l'autissement sur 10 elle prend 7 et donne 3 seulement aux propriétaires alors que voilà ce qui a été dit c'est cette intoxication qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et certains parents certains propriétaires qui étaient même d'accord on les a manipulés et ils sont revenus sur leurs décisions et parmi ces derniers il y a des gens même qui n'ont qui avaient vendu tout leur espace la mairie a loti et leur a permis n'est-ce pas de prendre tout il y a ces familles ici qui avaient vendu beaucoup d'espace mais la mairie les a permis n'est-ce pas de faire le lotissement et à un certain moment comme je te l'avais dit au début il faut dialoguer le maire a dialogué certains ont refusé mais à un certain moment ceux qui ont refusé le maire a laissé le maire il avait laissé à un certain moment mais ces derniers là voulant vendre leur terrain n'ayant pas de papiers ils sont obligés de venir vers le maire pour lui dire ah maintenant je suis d'accord vous pouvez vraiment venir lotir n'est-ce pas parce qu'ils veulent vendre et personne aujourd'hui n'achète une parcelle à usage d'habitation sans attestation donc voilà un résumé et ils disent que le maire n'a pas eu cette autorisation de faire un lotissement mais un lotissement je te dis c'est un processus il faut émettre l'idée de le vœu de l'autorité et ce vœu là c'est toutes les décisions qui ont été prises frais de bornage délai de viabilisation nombre de le quota tout ça c'est le conseil municipal qui délibère quand le conseil municipal délibère on amène cette délibération là devant l'autorité administrative qui est le sous-préfet ou le préfet parce que le sous-préfet et le préfet ils sous le rôle du contrôle de l'égalité c'est ceux qui regardent si la loi permet ou pas quand le préfet ou le sous-préfet approuvent ça veut dire que c'est légal et le maire exécute le maire a le pouvoir d'exécuter il n'a pas le pouvoir délibérant c'est les conseils municipaux qui délibèrent et après cette délibération là on amène la délibération sur la table de l'autorité administrative pour contrôle de l'égalité l'autorité administrative contrôle l'égalité si c'est ok maintenant on dit au maire maintenant vous pouvez exécuter voilà le rôle du maire et le maire exécute l'avis de la SDE il n'y a pas de SDE ici mais on a contacté la SDE de Jigensho qui est venue à Ménanfa pour donner son avis par rapport à ce lotissement là l'avis de la Senelec a été donné cadastre toutes les autorités compétentes tous les services compétents ont donné leur avis par rapport à ce lotissement là donc il n'y a pas eu de problème c'est normal qu'il y ait des agitations parce que c'est la terre qu'on a touché c'est le lotissement qu'on a touché mais sans lotissement point de développement justement par rapport à ce terrain que la mairie apprend et que la mairie prend il y a polémique là-dessous puisque une bonne partie de la population dit que la mairie les attribue à ses militants c'est une situation qui est synonyme de frustration si la mairie attribue à ses militants donc nos opposants ils n'ont qu'à arrêter de faire la campagne parce que si on attribue ces terrains là à nos militants donc nous on n'a pas besoin de battre campagne ah oui si tous ces terrains là appartiennent à nos militants Dieu sait l'opposition l'opposition n'a qu'à ranger ses bagages et dire que Médina Ouandifa appartient à Malan Sénifati on ne peut plus n'est-ce pas battre campagne donc vous convenez que la mairie n'attribue pas ses terrains mais l'attribution se fait sur la base d'une demande l'attribution se fait sur la base d'une demande et cette demande là, cette liste là a été la liste a été délibérée ces attributaires là on a délibéré pour ces attributaires là si ce sont nos militants qui déposent leurs demandes qu'on attribue à ces militants là donc c'est bien c'est eux qui ont demandé et si vous vous demandez non, ici je dis je dis ils n'ont qu'à me dire que vous avez attribué ce terrain là à tel c'est votre militant et si on ne peut pas on est incapable de leur montrer qu'on a attribué ce terrain là à tel est-ce que c'est notre militant là il confirme que on a attribué n'est-ce pas nos terrains mais si on a attribué à nos militants eux leur quota ils ont attribué leur quota à qui donc je pense que ça c'est des c'est pas des débats c'est des propos n'est-ce pas de politiciens opposants et là on le concède on leur concède cela on leur concède cela aujourd'hui on a attribué des terrains à des gens qui sont aujourd'hui nos adversaires potentiels mais bien sûr aujourd'hui on a aidé des gens on leur a permis d'avoir tout leur terrain parce qu'ils ont vendu ils ont des problèmes avec leur famille il faut leur aider on leur a donné leur terrain aujourd'hui ces gens là sont nos adversaires potentiels donc je pense que je pense que aujourd'hui c'est parce que vous l'ignorez effectivement tout simplement parce que à un certain moment tu sais la presse souvent a besoin donc d'être lu d'être entendu d'être écouté ce qui a fait que ces gens qui se sont levés pour dire que voilà ils sont contre ce lotissement là qui je le rappelle a démarré depuis 2010 il faut attendre 2000 parce que les élections arrivent mal ans et nifati par rapport aux réalisations que je vous ai citées personne ne peut lutter contre lui il faut maintenant créer un problème il faut soulever le problème de l'autisme c'est tout simplement ça et malheureusement pour la presse ils ont qu'un elle ne prend qu'un seul côté elle laisse l'autre parce que ces gens là télé 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 Facebook télé etc etc nous on a opté cette communication laquelle c'est la communication n'est-ce pas du silence nous on n'a pas besoin de parler parce qu'ils disent que le lotissement n'est pas autorisé ils disent qu'ils ont porté plainte devant le procureur etc etc donc nous on n'a pas le droit à parler on vous a porté plainte mais vous ne parlez pas vous attendez la plainte c'est pourquoi nous on n'a pas on n'a pas on n'a pas répondu on n'a rien dit on a attendu on s'est tue mais quand on a su que les plaintes là c'est déçu on a commencé à parler personnellement en tant que chargé de la communication du maire j'ai fait un vocal qui les a atténuées et j'ai été invité à Dakar sur Réumi FM et cela a fait comprendre aux gens que ce que ces gens là disent c'est pas ça la réalité c'est tout simplement c'est des politiciens ils ne savent pas comment affronter leur adversaire et il faut passer par là par la calomnie par la diffamation par l'intoxication pour vraiment atteindre leur objectif malheureusement malheureusement les élections ont été repoussées ils n'ont pas eu la chance de ce qu'ils veulent les élections maintenant c'est en 2022 c'est tout récemment je ne sais pas ce qu'ils vont amener encore comme mot de campagne parce que tout ce qu'ils doivent dire je pense qu'ils l'ont déjà dit c'est le lotissement c'est le lotissement personne ne peut te dire Malan Sénifati n'a rien fait à Madina Wange alors justement sur 16e fraction nous allons revenir sur un problème que vous avez cité tant d'autres tout à l'heure sur le problème de l'eau vous avez dit que la mairie fait des efforts mais est-ce que les efforts de la mairie sont suffisants pour régler ce problème puisqu'on assiste fréquemment aux problèmes d'eau le forage est fréquemment en panne est-ce que les efforts de la mairie sont suffisants pour vraiment gérer ce problème oui je pense que c'est c'est la question que les gens doivent poser c'est-à-dire c'est ce qu'il faut dire vous avez fait ça mais ça reste le problème de l'eau de Médina Wangefa date de très longtemps avant notre naissance Médina Wangefa est confrontée à un problème d'eau ça je pense que c'est aussi au niveau de tout le monde mais quand même des efforts sont en train d'être d'être faits on est d'accord j'ai dit à l'entame de mes propos que le nouveau forage le nouveau château d'eau malheureusement n'a pas été accompagné par un réseau et la difficulté de Médina Wangefa c'est un problème de réseau c'est un problème de réseau ce réseau là est vétuste c'est depuis 1984 ces tuyaux qui sont n'est-ce pas dans la terre enfoncés ces tuyaux là sont des tuyaux non seulement qui n'obéissent pas à des normes de la taille mais c'est des tuyaux qui sont n'est-ce pas là depuis 1984 mais c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs aujourd'hui tu vas au forage on est en train de changer ces tuyaux parce que c'est ça notre combat vous allez à l'Assemblée nationale vous écoutez honorable député maire à l'Assemblée nationale il vous dit tout le temps que nous voulons le redimensionnement du réseau comme adresse hydraulique du réseau d'addiction d'eau de Médina Wangefa nous voulons le redimensionnement du réseau c'est ça notre combat c'est à dire changer ces tuyaux là tu ne peux pas prendre un tuyau de 60 du forage jusqu'au vers le lycée ce n'est pas possible des branchements des familles sur ce tuyau là ce n'est pas possible mais tout simplement c'est parce que Médina Wangefa était un petit village c'était un petit village donc il n'y avait pas cela mais aujourd'hui notre combat c'est ça et Dieu est en train de nous de nous aider aujourd'hui on est en train donc de faire ce redimensionnement là vous allez au forage on est en train de creuser ils terminent là-bas ils vont emprunter la RN RN 22 c'est à dire la route de le CEDU jusqu'à vers le lycée près donc c'est pour vous dire que jusque là on reconnait que Médina Wangefa jusque là son problème crucial c'est le problème de l'eau et ça va ça se trouve dans notre perspective dans notre programme de campagne les perspectives ont à y revenir ce problème de l'eau là cette question d'éradiquer définitivement l'eau le problème de l'eau à Médina Wangefa est dedans justement nous allons passer à la question sociale au bilan social on note depuis une dizaine de mois je pourrais dire une année une situation très tendue entre les Médinois surtout sur la scène politique beaucoup de frustration, de colère, de rancune entre les Médinois une situation déplorable et vilaine alors est-ce que le maire en tant que l'autorité de la commune ou la personne morale ne pouvait pas éviter cette situation en prenant une politique d'ouverture puisqu'il n'a pas été élu par un groupe de personnes mais plutôt par toute une commune donc est-ce qu'il ne fallait pas est-ce qu'il ne devait pas prôner une politique d'ouverture pour stabiliser la commune merci beaucoup je pense que tout un chacun quand on parle de politique locale la décentralisation c'est pour approcher les administrés n'est-ce pas de l'administration et on ne peut pas être à la tête d'une collectivité territoriale sans prôner l'ouverture c'est pas possible tout simplement c'est parce que ce n'est pas un poste de je veux dire ce n'est pas un poste de concours c'est un poste électif tu ne peux pas être ou bien avoir un poste électif et ne pas être ouvert ça c'est un et le témoignage que je voudrais faire à l'endroit de du maire Malan Sénifati ça je le dis au effort et je défie quiconque Malan Sénifati fait partie des élus les plus ouverts du Sénégal ça je le confirme il fait partie des élus les plus ouverts du Sénégal la preuve c'est un maire qui ne fait jamais un à deux mois hors de sa commune malgré qu'il est député c'est un maire qui n'a pas de vie familiale c'est un maire qui discute avec tout le monde c'est un maire qui va même ses opposants jurés qui les taquine dans la rue qui les fait entrer dans son véhicule des fois par la force ça c'est pour dire taquiner donc on ne peut pas dire on ne peut pas reprocher à ce maire là qu'il n'est pas ouvert ce qu'il faut dire c'est vous m'excusez du terme c'est un peu la méconnaissance de la politique par certains politiques de maintenant on dit c'est ça la réalité on pense que la politique être adversaire c'est être ennemi alors que l'adversité est loin très loin d'être des ennemis on est adversaire parce qu'on n'a pas les mêmes visions on n'a pas les mêmes pensées mais on a les mêmes objectifs c'est le développement de Medinawan de Fa c'est ça l'objectif de tout homme politique de tout un n'habitant de Medinawan de Fa c'est le développement de Medinawan de Fa maintenant c'est les chemins qui diffèrent moi je pense qu'il faut passer par là pour atteindre cet objectif là l'autre te dit non il faut passer par là les visions diverses mais la convergence elle est unique c'est le développement de Medinawan aujourd'hui Malan Sénifati a prôné pour l'ouverture Malan Sénifati a prôné pour le dialogue Malan Sénifati a prôné pour le pardon Malan Sénifati a prôné est-ce que ces militants les violences sont incessantes mais les violences est-ce que vous avez une fois entendu un militant de Malan Sénifati violenté je défie quiconque moi parce que la violence souvent ça vient des jeunes moi qui suis à la tête de cette jeunesse là j'ai parlé toujours de jeunesse consciente est-ce qu'une fois vous avez vu la jeunesse de Medinawan Nifati la jeunesse de Malan Sénifati être une jeunesse violente si vous l'avez vu vous me le dites vous le confirmez devant tout le monde l'opinion nationale internationale par contre la violence vient de l'autre camp que ça soit violence physique que ça soit violence verbale nous on a toujours dit que nous sommes de Medinawan Nifati la politique c'est pour un laps de temps si je trouve c'est deux mois c'est de préparation si je trouve c'est deux mois après deux mois c'est cinq ans de mandat et nous sommes nous sommes tenus de vivre ensemble pendant cinq ans est-ce qu'il est la peine donc d'être violent d'être arrogant je pense que c'est pas la peine en tout cas personnellement je n'ai jamais violenté les jeunes qui sont avec moi n'ont jamais violenté on n'a jamais prôné pour la violence Malan Sénifati nous conseille toujours d'être discipliné d'être sage et de prôner pour le développement dites nous dites nous si vous avez vu un jeune ou bien un militant de Malan Sénifati violent moi je peux vous dire que les autres sont violents parce que vous êtes même témoin n'est-ce pas de cela qui vous êtes